Bonjour à tous c'est Hervé d'herbecuisine.com alors souvent vous invitez des amis à l'arrache et vous avez besoin de faire un petit truc pour l'apéritif et tout moi ce que je fais quasiment systématiquement c'est un guacamole il suffit d'avoir de bons avocats bien mûrs et vous allez voir ça prend cinq minutes top chrono et un guacamole maison c'est vraiment différent de ce que vous pouvez acheter et je vous interdis d'acheter ça en conserve voilà tout de suite les ingrédients pour la recette vous aurez besoin d'avocats bien mûrs un oignon rouge un citron vert ou un citron jaune peu importe de la tomate fraîche je vous mettra des feuilles de coriandre c'est très sympa ça donne beaucoup de goût également pour relever le tout un petit peu de tabasco et paprika doux on mettra également de la fleur de sel voilà c'est tout allez c'est parti on commence je presse le citron donc ça va donner un bon petit goût citronné à notre guacamole et aussi surtout ça va éviter que l'avocat noircisse et s'oxyde donc c'est pas mal voilà donc on le garde de côté et on s'attaque maintenant à l'avocat donc chaque avocat alors j'aime bien dans mon guacamole qu'il y ait des petits morceaux d'avocat voilà ça n'empêchera pas d'être onctueux donc super voyez il est bien mûr donc ce que je fais avec le couteau je fais des bandes comme ça en diagonale et de l'autre côté et avec une grosse cuillère que je fais passer le long de tout autour voilà je récupère les morceaux d'avocat que je mets donc de côté dans le plat allez c'est parti on verse le jus de citron sur l'avocat tout de suite pour pas qu'ils s'oxyde comme je disais voilà est ce qu'on peut faire déjà c'est mettre les épices donc un petit peu de tabasco voilà quelques gouttes et un petit peu de paprika donc l'équivalent voilà d'une petite demi cuillère à café et je vais mettre le sel également alors là j'y vais bien voilà une cuillère à café de sel et on va s'attaquer tout de suite à nos tomates ok donc pour les tomates bas c'est très simple vous voulez découper voilà on va enlever la base et je vais les couper en petits cubes tout simplement vous pouvez garder les graines à l'intérieur ou pas c'est vous qui voyez là il n'a pas beaucoup donc je vais les je vais les garder et voilà hop donc je finis la tomate mais je n'en met qu'une finalement hop dans l'avocat et c'est parti on va s'attaquer à l'oignon je vais juste mettre un quart d'oignon parce que celui-là est vraiment gros et couper très très en petits cubes très très fin voilà donc vous mettez à présent donc l'oignon avec le reste et la dernière étape on va ciseler la coriandre donc là j'ai déjà prélevé les feuilles on va éviter de mettre les morceaux de tige et c'est parti on va citer tout ça bien fin voilà donc moi je fais un tas bien bien tassé et après avec le couteau je coupe en lamelles bien fine vous pouvez faire ça deux ou trois fois et voilà c'est la dernière étape donc je rajoute la coriandre fraîche ciselée au reste et là il suffit simplement vous prenez une grosse cuillère par exemple de venir donc écraser le tout contre les parois d'un grand bol comme ça voilà et au bout d'un moment mais vous aurez une une guacamole bien onctueux avec quand même des morceaux d'avocat vous voyez n'hésitez pas venez bien écraser allez c'est bon regardez je présente ça dans des petits dans des petites verrines individuelles hop une pointe de paprika pour la déco petite feuille de coriandre bien fraîche et bien sûr quelques chips donc des tortillas chips de maïs dans le plateau voilà et bien voilà mission accomplie regardez des petites verrines de guacamole maison frais prêt à manger avec des petites tortillas de maïs il vous reste plus qu'à servir ça je suis sûr que ça va faire un tabac à votre prochain apéritif voilà je vous dis à très vite sur HervéCusine.com pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube Hervé Cuisine et à me donner des idées en commentaires pour les prochaines recettes à très vite